Alors, je m'appelle Sœur Agnès et je suis Sœur missionnaire de Notre-Dame d'Afrique. Je suis entrée chez les Sœurs, ce qu'on appelait communément autrefois les Sœurs Blanches, et je vais expliquer plus tard pourquoi ces deux noms. Et je suis entrée chez les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique après mon cours d'infirmière. Alors, ça fait 57 ans que je suis Sœur missionnaire d'Afrique. Après ma première profession, je suis allée en Angleterre où j'ai fait un cours de sage-femme pour me préparer pour mon travail en Afrique. Je suis partie en 1966 pour la Tanzanie. J'ai été presque 38 ans en Tanzanie et ce sont de très belles années de ma vie. Et je suis revenue au pays, ici au Canada, et depuis, j'ai fait différents travails. Et maintenant, je suis maintenant dans l'équipe de leadership. Notre nom, Sœur missionnaire de Notre-Dame d'Afrique, vient en fait de la basilique de Notre-Dame d'Afrique, qui est l'origine de notre nom. La basilique de Notre-Dame d'Afrique se trouve à Alger, en Algérie. Nous sommes une congrégation exclusivement missionnaire et internationale, interculturelle. Et notre congrégation a été fondée à Alger, en Algérie, en Afrique du Nord, par le cardinal Charles Lavigéry. Au moment de notre fondation, il était archevêque d'Alger. Le cardinal Lavigéry désirait que notre habit religieux ressemble aux vêtements blancs que portaient les femmes arabes. Et c'est pour cela qu'on nous appelait les Sœurs blanches, un nom qui est encore utilisé en Algérie, qui est utilisé ici au Canada. On était connu sous les noms des Sœurs blanches. Notre cardinal a fondé aussi les Pères Blancs d'Afrique. Alors, nous sommes, en fait, il a fondé trois branches. D'abord, les Pères missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, qu'on appelle communément Pères Blancs aussi, et les Frères, qu'il y avait une branche de Frères, Pères Blancs, encore aujourd'hui, et nous, les Sœurs blanches. Alors, les Pères missionnaires de Notre-Dame d'Afrique ont été fondés d'abord en 1868, et nous-mêmes, les Sœurs blanches, en 1869. En Algérie, à ce moment-là, à l'Alger, les musulmans portaient un vêtement blanc, une gandoura blanche, et nous, les femmes portaient un grand voile blanc. Et c'est comme ça qu'on nous a appelés Sœurs blanches. Mais maintenant, on utilise davantage notre nom officiel, les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, parce que certaines personnes pensent à la peau blanche, contrairement à la peau noire, mais c'est vraiment le vêtement qui nous avait donné ce nom. Alors, je veux parler un peu de notre cardinal, notre fondateur. Lorsqu'il est arrivé à Algiers, il a été nommé archevêque. Et il a un parcours très spécial. Le cardinal Lavigerie, notre fondateur, est né à Bayonne, en France. Il était basque. Et à l'âge de 16 ans, il a désiré devenir prêtre. Il a étudié au séminaire de Paris. Et a été ordonné prêtre à 24 ans. Ensuite, il est devenu professeur à la Sorbonne pour un temps. En 1856, il est nommé directeur de l'œuvre des écoles d'Orient. Et c'est en 1860 qu'il fait un voyage au Moyen-Orient parce qu'il y avait eu des difficultés, des persécutions des chrétiens par des musulmans au Liban et en Syrie. Et il fait la visite au Liban et en Syrie. Et c'est à ce moment-là qu'il découvre ce qu'il appellera son chemin de Damas. Durant sa visite en Syrie au Liban, il découvre la riche civilisation arabe. Il rencontre l'émir Abdelkader qui avait protégé et sauvé des chrétiens en Syrie. Il a été très impressionné par cet homme. Et de retour en France, il a été nommé évêque. Il a été nommé évêque, il avait 38 ans, évêque de Nancy en France. Mais ensuite, en 1866, on lui a proposé soit d'être primat à Lyon ou d'aller en Alger comme archevêque. Et en 24 heures, il avait fait sa décision. À ce moment-là, il trouve Alger prise avec une terrible sécheresse, une grave épidémie de choléra et une famine qui a décimé les populations adultes. Et il y avait beaucoup d'orphelins et orphelines qui erraient partout. Alors, il a vu que c'était très important d'avoir des personnes qui pourraient secourir la population autochtone. Alors, c'est à ce moment-là qu'il décide de fonder, en 1868, les Pères Blancs, la Société des missionnaires d'Afrique. Et un an plus tard, il voit la nécessité d'avoir des femmes. Pour lui, il disait toujours que c'était très important le rôle des femmes auprès des populations. Et justement, à ce moment-là, un de ses prêtres est allé et il a recruté des jeunes femmes. Le cardinal Lavigéry était un homme de foi et d'une grande ouverture et une grande clairvoyance. Il voyait son diocèse comme étant une porte ouverte sur tout le continent africain pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aussi, ce qui le touchait beaucoup, c'était qu'à ce moment-là, il y avait encore l'esclavagisme. Et beaucoup d'Africains souffraient atrocement à cause de la traite des esclaves. Alors, il a été un des premiers à s'engager résoudrement dans cette lutte. Et c'est à sa suite que nous aussi, aujourd'hui encore, nous nous engageons dans les mouvements de justice et paix pour contrer les injustices et les esclavages de notre temps. Alors, nous aussi, nous nous engageons aujourd'hui contre le trafic des êtres humains qui existent encore, malheureusement. Le cardinal, quand il a pris conscience de la situation à Alger, il a réalisé qu'il avait besoin aussi de femmes. C'est comme ça qu'on ne peut pas parler du cardinal de la Vigerie sans parler de notre première supérieure générale qui s'appelait Mère Marie Salomé. Elle s'est joint à la congrégation. Elle est une jeune bretonne du nom de Marie-Renée Rodeau. Elle a pris le nom de religion, Sœur Marie Salomé. Une femme de foi et de courage, de prière et de ténacité. Sans elle, je crois que nous n'existerions pas. Elle sauva la congrégation naissante au moment le plus crucial de son histoire, en 1885. Le cardinal, après plusieurs efforts à nous fusionner avec d'autres congrégations françaises qui étaient à Alger à ce moment, doutaient de la capacité des Sœurs à se diriger dans la congrégation et il décida de laisser mourir lentement la congrégation. Mais Mère Salomé, elle était convaincue du charisme du cardinal pour l'Afrique et, soutenue par les pères missionnaires d'Afrique, elle résista à la décision du fondateur de supprimer l'Institut. C'est en avril 1885, après avoir vu le cardinal, qui persiste à vouloir la fin de la congrégation, qu'avec une compagne, elle fait le vœu à Notre-Dame d'Afrique devant une statue de la Vierge. Le vœu, c'était que partout où serait la maison mère, il y aura la statue de Notre-Dame du vœu. Et voilà qu'en octobre 1885, une jeune Canadienne du nom d'Adelaide Morin se présente. Mère Salomé voit cela comme un signe de la providence. C'est Adelaide Morin, elle avait écrit, et Mère Salomé avait répondu qu'on verrait l'année prochaine. Mais sans attendre une réponse, après un an, elle avait pris un cargo, un bateau, pour se rendre directement en Algérie. Et c'est de cette façon-là qu'elle arrive en Algérie. Mgr Lavigerie a dû reconsidérer sa décision, et Mère Salomé a su conserver le charisme transmis par le fondateur. Elle fut réélue supérieure générale d'une période de 43 ans. Elle donnera une impulsion profonde à notre congrégation. Après la mort du cardinal à 67 ans, en novembre 1892, la congrégation prend de l'extension. Et en 1894, il y a déjà 106 sœurs prophèses. Les premières sœurs sont envoyées en Afrique équatoriale et en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'en Afrique équatoriale et en Afrique de l'Orient. Alors, les premières sœurs, la première mission était à Ushirombo, en ce qui était alors Tanganyika, qui est maintenant Tanzanie. En 1960, vu les difficultés après l'indépendance, nous avons dû transférer la maison généraliste à Rome. Alors, la statue qu'on appelait la statue de Notre-Dame du Vœu a été un soutien dans ce moment difficile à traverser. La statue est apportée à Rome et est toujours à notre maison généraliste qui est à Rome. Dès les débuts, Monseigneur Lavigéry nous donnait une directive bien précise. Les missionnaires sont des initiateurs. Le travail durable sera accompli par les Africains eux-mêmes, devenus chrétiens et apôtres. Alors, nous, les missionnaires sœurs blanches, nous avons contribué à la naissance et la formation de 22 communautés religieuses féminines africaines dans 11 pays différents d'Afrique. Elles sont autonomes aujourd'hui et nombreuses. On pourrait compter plus de 500 000, je crois. Plus de, oui. Et œuvrent dans tous les secteurs. Plusieurs sont à leur tour devenus missionnaires ailleurs. Il y en a même ici au Canada, en Saskatchewan. Depuis les années 60, nous accueillons dans notre congrégation des jeunes femmes d'origine africaine qui se sentent appelées à une vocation exclusivement missionnaire et attirées par notre charisme. Deux d'entre elles sont présentement sur le Conseil général. Partout où cela est possible, nous vivons en communauté internationale. Nous nous engageons dans une variété d'activités apostoliques selon les appels de l'Église du monde et selon nos ressources en personnel et les capacités et talents des Sœurs. Convaincus que l'Afrique a une importante contribution à apporter au monde, nous choisissons de participer à en faire une réalité. Cela nous fait vivre la rencontre, la réconciliation, l'engagement pour la justice, la paix et l'intégrité de la création dans nos communautés locales, internationales et interculturelles, ainsi que dans la communauté globale. Nous le faisons à travers des orientations apostoliques qui nous concernent toutes, indépendamment de notre contexte. Rencontres et dialogues interreligieux et interculturels, esclavage moderne et trafic humain. Nous travaillons en réseau avec d'autres contre la traite des êtres humains de manière à promouvoir la dignité des personnes. Nous travaillons auprès des réfugiés et personnes déplacées et nous avons soin de l'environnement. Ici, au Canada, même maintenant âgés, nous continuons à porter l'Afrique et les Africains dans notre cœur et dans la prière. Comme disait souvent notre mère fondatrice et le cardinal, nous portons l'Afrique comme un sceau sur notre cœur. L'année dernière, en 2019, nous avons fêté 150 ans d'existence de notre congrégation. Alors, ça fait 116 ans au Canada et 150 ans d'existence. Ce que je voudrais dire, mais je crois que la jeunesse d'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de foi en la jeunesse d'aujourd'hui qui voit aussi ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, par exemple au point de vue du climat et tout. Mais pour moi, l'important, ça serait l'acceptation de l'autre comme différent, mais l'acceptation totale de la beauté de l'autre personne. Notre cardinal, c'était un visionnaire. Et il avait déjà saisi cela, l'importance de l'acceptation de l'autre, de la différence de l'autre. Et pour lui, c'était un homme très humain. À un moment donné, je ne l'ai pas cité, mais il citait souvent un poète antique d'origine berbère qui venait de Carthage, qui s'appelle Terence. Il disait, « Je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Et le cardinal ajoutait à cela, « Je suis homme, et l'injustice envers d'autres hommes révolte mon cœur. » À la fin de sa vie, il disait un journaliste aussi que ce qui était important, c'est l'humanité. C'est l'humanité de la personne aussi, de reconnaître dans chaque être qui est créé à l'image de Dieu, d'avoir cette attitude humaine envers les personnes. Cette attitude d'accueillir chacun comme il est et de l'aimer comme Dieu l'aime. Parce que c'est ça, c'est Dieu qui aime chaque être qu'il a créé, et c'est notre invitation à aimer chaque personne. Et je pense que les jeunes ont beaucoup de cela. Alors moi, j'ai confiance dans la jeunesse qui vient.